oui oui et oui gordon 2a je suis avec julien je suis même chez julien pour vous présenter son c'est quoi c'est un musée c'est quoi une salle de jeu à une simple salle de jeu ouais comme on a tous chez soi presque ouais on est on est dans en corse on vous dit pas où exactement ouais parce que excuse moi je y en a de partout on sait plus où mettre les yeux du coup je les mets même bien plus sur la caméra alors c'est pas c'est pas très grand mais c'est bien c'est bien condensé c'est bien agencé et je vais vous montrer tout ça mais de suite après le générique alors on envoie le générique allez générique bon nous sommes chez julien il vient de lancer un petit tour de dragon ball à tes souhaits bon ça la borne la borne vous connaissez cad one up le jeu n'était pas lancé ça fait pas professionnel alors là bon et là de ce côté là donc et tu as un peu de tout de toutes tes consoles qui sont branchés sur la télé pas toutes pas toutes et toutes celles que j'utilise en vrai c'est dois dire c'est celle que tu utilises bon c'est déjà pas mal on voit que tu joues à pas mal de choses déjà en ce moment on me présente qu'est ce qu'il ya là après une petite ps3 petite ps2 du classique après la nouvelle génération xbox one ps4 ps1 on a la switch ici ou une petite suite moyenne tout megadrive gamecube saturn la nes la dreamcast et la super nes et toutes celles ci sont branchés sur cette télé panasonic voilà c'est une panasonic 16 9e c'est quoi c'est un plasma c'est un cd quand même oui c'est un cd avec tous les branchements peritels qu'il faut il est un peu épais l'avantage c'est que on peut brancher les les consoles en rca et en peritels et sa et hdmi et hdmi en plus donc la totale peritels qui ne se fait plus malheureusement là à côté on peut oublier comment tu peux on peut pas oublier ça quand même quand même l'atari tari 2600 vos petits canapés et puis capture qui vous accueille mais faut pas s'asseoir dessus le port des beaux petits coussins super nintendo tu les as vu cela le clair baleon est-il besoin de le rappeler on va rappeler peut-être que tu es obligé de le placer ah oui le clair baleon le clair baleon oh belle petite plv mais hop voilà vite fait là c'est on va dire sega d'accord sega atari là tu as xbox ouais nintendo les deux et playstation et de la barre à l'accord alors en bas c'est quoi c'est des guides ouais c'est les guides les petits art books les petits goodies nintendo enfin il ya un petit peu c'est un petit peu la casa n'a tout et n'importe quoi alors ça fait combien de temps que tu collectionne ça fait cinq ans je suis dans ma cinquième année cinquième année mais tu collectionnais pas si si moi j'ai collectionné avant qu'on appelle le rétro gaming du rétro gaming d'accord alors quelques jeux saturne et dreamcast et je vois du jap un petit peu parlant est ce qu'il ya des pièces intéressantes que tu veux nous montrer dans le jap où je vois un golden axe la commune sur je savais même pas je peux comme chez toi je ne savais pas je ne connaissais pas ah mais c'est un peu genre le jeu de baston oui c'est un jeu d'accord c'était un jeu d'arcade je suppose exactement oui c'est gars spécialiste de l'arcade à la base à la base alors qu'est ce que tu as de sympa là en même cas une casse ouais ouais quand même un petit marvel à ce capcom ensuite on a du master system de ranger alors ce qui est bien avec tes meubles c'est que tiens on peut pas tout voir un faux évidemment faudrait fouiller mais je sais que il n'aime pas il n'aime pas même pas qu'on touche je vois la gueule qui fait là même pas mais c'est ça c'est la télé c'est le cinéma c'est la déformation de l'info en permanence une belle game gire dis moi fonctionnelle c'était fonctionnel avec les condensateurs marco d'ailleurs à marco notre réparateur c'est par là voilà coucou petit coucou à marco alors là tout tous les méga drive en boîte et col le dauphin il y en a deux oui c'est celui-là le deuxième d'accord je ne savais même pas qu'ils avaient osé sortir un deuxième tu as même eu un troisième trois les pauvres à comic zone celui-là celui-là il me le faut il faut que je le met absolument la médiathèque celui-là bon là sur l'everdrive mais un jour fois que je me l'achète quand même au barclay et shut up and jam ça ça c'est un bon petit jeu de on va dire basket arcade alter beast ça alors quel jeu de merde mais le temps qu'on a passé dessus c'est fou avec ses voies digitalisées où je vois du street of rage là-bas là-bas incontournable indispensable si tu as le mega drive et que tu n'as pas de street of rage c'est comme si tu n'avais pas de sonic d'ailleurs fairy tale alors ça c'est le jeu mon frère il a dû passer des pas des heures c'est des jeux des années qu'il a passé dessus c'est fou il était complètement fou de ce jeu et j'ai encore cette musique dans la tête l'ultimate mortal kombat 3 quand même thunder force 4 du revenge of shinobi il peut se casser il s'appelle voilà virtua racing version mega drive donc un peu moins évolué que l'autre version 1 mais bon c'était quand même une curiosité de la 3d tenter de la 3d sur la méga drive c'était quand même posé à la web un pari osé ensuite au dessus on a de la coleco vision on a un bon petit donkey kong petit donkey kong en version française un cassette jeu vidéo pour l'ordinateur de jeu multi service comme vous voyez date de 1983 seulement le début des années 80 il n'y avait pas encore la nes ni la famille comme à cette époque et nintendo édité un des jeux enfin ces jeux d'arcade sur sur les consoles et là on a même on a eu même sega qui édité des jeux aussi déjà sur les consoles alors un peu de 7800 un peu de 2600 là il ya un peu de tout là alors ça c'est quoi qu'est donkey kong nintendo computer game ses jeux atari mais sur quelle console atari ça allait sur la sur la 800 sur la 800 sur la xe sur sur les sur les derniers modèles on va dire putain tu vas pas mal mine de rien ou alors quelques gens en boîte ou plutôt en plutôt bon état les boîtes un faut savoir que ça date de haut putain le super le fallait dans le mario bros excusez-moi mario bros 1 de l'époque où luigi ne s'appelait pas encore luigi c'est quand même précisé sur le côté mario bros by nintendo mais incroyable spécif aux mêmes le space invaders en boîte alors ça magnifique puis j'adore les illustrations de l'atari les illustrations des jeux atari ça faisait rêver à l'époque c'était pas grand chose moi j'avais pas la jaquette j'avais que la petite cartouche mais ça permettait quand même de travailler ton entente ton imaginaire par rapport à ce jeu là space invaders a quand même mercé mon enfance mine de rien et ça quelques jeux jaguar au la ou des jeux pico et tu as la pico aussi alors faut acheter ça ah là là mais déjà tu as deux jeux en boîte un mickey et un écho encore école dauphin et ce qui est marrant quand même c'est de c'est la taille de la boîte la taille de la cartouche et tout en carton donc c'est la gc la cartouche ça ah oui d'accord ouais oui c'est cartouche livre en fait ouais c'est une console éducative à la base ça permettait de mes cartouches démesurées on va dire il est mesuré je suis assez content de les avoir parce que c'est pas courant d'en avoir surtout en boîte comme ça tu les as trouvés où cela sur internet internet c'est folie internet en quelques jeux pc ou quand même un petit legacy of kane en boîte big box quand même mais mes félicitations joli joli coup alors ça c'est quoi ça flipper c'est un jeu électronique qui était à mon père d'accord il en a il a gardé la boîte oui mais enfin bien bien quatre joueurs c'est un jeu qui marchait à diodes d'accord ça simulé la balle avec des diodes quoi il sera pas allumé parce qu'il n'y a pas de des diodes putain puis mon valeur sentimentale parce que c'est un moteur c'est un peu trop du coup on découvre derrière une seb c'est quoi ça c'est une friteuse c'est une téléscore une téléscore donc une pong juste pour mener comme ça va pour donc c'est la pong c'est avec les manettes intégrées 1 c'est là oui parce qu'il ya l'autre avec les manettes sur fils et voilà c'est bédité des consoles pont à l'époque pas que c'est ben d'ailleurs à l'époque c'était un logiciel libre donc pas mal de marques se sont permis d'adapter le jeu pong le premier jeu de l'histoire donc sur sur des consoles qu'on c'est les premières consoles de salon ensuite une petite néo geo quand même qui tenait au jeu au pocket qui c'est là ouais comme ça alors ça c'est une version européenne quand même oui et non ah ouais en français même on va dire on va aller jusqu'au bout purée et pourtant j'ai pas souvenir de l'avoir vu enfin encore ça en rayon dans quelconque magasin ça me dit rien franchement néo geo en magasins ici en corse jamais vu jamais vu après j'ai peut-être pas vu tous les magasins non plus mais ensuite ma telle électronique c'est quoi ce petit jeu de basket là pareil à mon père mais non oh la 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 malheur incroyable il a gardé tous ces jeux ça c'est bon ça faut le faire final fantasy 7 sur pc oui temps juste je regarde la jaquette à quoi ressemble ah ouais elle est différente de la version ps1 et ça c'est quoi donc je me kipper je connais pas du tout sur pc aussi un petit inspecteur gadget là qui va là alors des boîtes starlink j'envoie jusqu'au fond ah bon c'est courant hein ça c'est tout le bar code battler 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 alors ça c'était c'est un jeu électronique qui se jouait avec des codes bar si j'ai bien compris c'est ça en compte ici il y avait un lecteur de code barre ouais et on récupérait les codes bar sur n'importe quel article acheter à gauche à droite on passait dans le lecteur et si on avait de la chance à nous créer un personnage enfin on avait un personnage caché dans le code barre c'est comme ça qu'ils nous le vendaient ouais on faisait des combats de personnages après après c'est rudimentaire c'est juste des personnages étaient symbolisés par les chiffres d'accord pour la vie un pour l'attaque un pour la défense on appuyait sur battle pour attaquer d'accord pour se régénérer et c'était du 1v1 comme ça à l'accord il fallait chacun avoir sa console évidemment on jouait pas à deux sur la mission tu pouvais genre gauche à pardon j'avais pas capté ouais ok j'ai jamais eu ce truc j'ai toujours vu la pub à la télé mais en fait ça m'avait pas épais à l'époque ça c'est quoi ça super mario 2 un petit porte-monnaie on peut l'ouvrir pour voir de juste pour voir dedans si ce qu'ils ont mis quoi et derrière une pompe je suppose encore une pong ouah ah oui original les petits joysticks comme ça là oh là là avec le fil torsadé orange bien là des années 70 à le c'était moderne ça à l'époque à cette couleur aujourd'hui on la supporte plus mais voilà et on voit la petite télé dégueulasse l'époque tu as comme j'aimerais en avoir une comme ça donc à côté la mini méga drive c'est quoi ça un petit collector ça arrêté de m'envoyer des messages s'il vous plaît on descend alors ça ça m'intrigue change man un jeu électronique de bandai ça doté du début des années 80 81 ou 82 alors change man pour savoir je le disais tout à l'heure mais c'est aussi un sentai série japonaise live quoi genre bioman et qui était qui était sorti aussi dans les années 80 j'ai plus l'année en tête quoi mais c'est bizarre quand même qu'un jeu qui s'appelle change man et qui n'a rien à voir avec change man en fait juste pour l'info quoi il y avait surtout des jouets aussi édité par bandai de change man bref ensuite la xbox les jeux xbox oui quand même de petits jeux électroniques aussi là qui traînent là 1 ça aussi un tout ça c'est ça sent les années 80 là peut-être tu l'as plutôt années 90 et 90 ouais mais les liwako oui ils sont ensuite donc là l'arrange xbox est ce qu'il ya quelque chose de particulier que tu veux nous montrer là dans la xbox il ya une pièce derrière éventuellement qui mignonne tu l'as caché ah bah après c'est classement qui fait que assez un classement alphabétique cette petite pièce par exemple ah ouais je serais prêt à te le voler sur j'avoue c'est lui là qui est pas mal et il est exclusif xbox qui en fait tout son intérêt d'ailleurs ok j'ai noté j'ai noté j'ai noté l'emplacement très bien alors ensuite on évolue vers la xbox 360 là aussi tu en as même un peu plus que de xbox à plus moi je regarde toujours au fond quand même c'est quoi les trucs pas courant encore des trucs lcd pocket monster bandai rien à voir avec pokémon c'est fou comme quoi l'histoire allez des noms qui reviennent mais en fait je connais je fais style je suis si je connais pas mais en fait ouais c'est vrai king kong incroyable mais surtout sachant que justement il n'avait pas pu éditer nintendo n'avait pas pu sortir il devait faire un jeu king kong à la base mais la licence n'était pas utilisable quoi c'est pour ça qu'ils ont ils ont appelé donkey kong pour la base était un peu paye qui devait faire le pot paye devait devenir un king kong et puis comme il n'avait pas eu le droit d'exploiter le nom king kong ils ont appelé donkey kong mais il ya eu quand même un jeu tiger king kong quoi et c'est sorti en quelle année ça pareil 80 milieu des années 80 mille des années 80 tiger en faisait déjà au milieu des années 80 ce qui est marrant c'est qu'à l'époque c'était tiger mais c'était aussi orlitronic d'accord c'était orlitronic aussi ok donc c'était un peu une double marque c'est un peu mais c'est on va dire ce qui a donné les jeux tiger par la suite d'accord et oui mais c'était une époque justement où on voulait exploiter un tout les licences connues les voilà c'est le début des années 80 voilà on faisait plus des jeux originaux on essayait des fois d'utiliser juste des licences pour vendre du jeu c'est ce qui a coûté à haïti sa mauvaise réputation sur sur atari tu l'as pas et il ya d'ailleurs non c'est sûr je le recherche c'est que je le recherche aussi ils en ont redédéré un stock ça c'était pas des petits jeux sega offert chez mcdonald's un truc comme ça il y en a toujours dans les happy mille ou non les salauds voler notre c'est encore plein de petits jeux électronique bon à moins qu'il ya un truc 360 en particulier il y en a mais bon c'est pas précis c'est celui là qui existe aussi sur ps3 splatter house ah ouais bah ouais qui rappelle aussi des vieux souvenirs parce qu'on pouvait débloquer les jeux de la méga drague sans blague ah oui à l'origine était sorti sur la méga drague celui là enfin ça devait être un jeu d'arcade même à la base non c'est une petite pièce que j'apprécie ensuite on descend et là on tombe sur la xbox one pourquoi tiens moins de xbox one d'un coup à s'il s'est passé le catalogue me plaît moi c'est vrai parce que je veux pas c'est quand même des jeux je veux pas c'est pas faire une collection pour accumuler accumuler faut quand même que ce soit des jeux qui m'intéresse un minimum d'accord si c'est pour avoir tous les fifa n'est-ce pas mon cher charlie donc voilà le catalogue xbox est moins étoffé dans dans mais dans mon style de temps mes recherches pour ma collection donc forcément changement ok alors je joue une petite précision je collectionne pas spécialement les jeux fifa faut pas arrêter les conneries à ne pas arrêter de dire des conneries un dans mes vidéos parce qu'on en dit beaucoup un déjà on en dit assez mais ne m'offrez plus de jeux fifa c'est pas parce que j'en ai plein moi ça me sert à la base pour changer de boîte en plus c'est chiant les petits écussons fifa enlevé et en parlant de fifa tu as quand même un tiger fifa 98 ohlala l'année de la coupe du monde en france quoi et surtout de la coupe remportée par la par la france est ce qu'il ya la france dessus on sait pas là ensuite lancé ah oui lancé aussi faisait des jeux électroniques tremblement de terre et b alors ça c'est un tiger je suppose mais après les game and watch c'était tiger qui avait pris le marché des jeux électroniques bon nintendo avait lancé sa game boy là ici la game boy advance merde je filme un peu bas là ici la game boy advance mais c'est vrai qu'après c'était tiger quoi qui reprenait énormément de licences connues pour pour faire ses jeux ces jeux électroniques alors en dessous c'est quoi là tout à gauche on a d'amiga pour commencer ah ouais de l'amiga en boîte en boîte après c'est d'une télévision ouais c'est à peu près le même format de boîte que l'atari 2600 exactement après c'est la cartouche pour les jeux avec trex multi cartes alors ah pardon ah là là le salaud je te rembourserai dis donc elle est bien neuve cette boîte pour être d'époque c'est un peu l'everdrive c'est un américain qui a fait ça c'est amoureux de la console et qu'est ressortie une compilation tous les jeux qui existent soit avec très accès des nouveaux qui ont été faits parce qu'il faut savoir que l'avec trex il ya encore des jeux qui sont sortis en 2010 exact il ya quand même des fous qui continuent à programmer des jeux bon ça se fait sur un peu toutes les consoles mais c'est vrai que avec trex je n'y attendais pas quoi là des jeux pc engine c'est ça que je remets en place désolé et quelques jeux pc engine en boîte aussi à côté tu as la pc engine aussi ouais top secret pas mal la chorégraphie x pour être exact bien 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 et elle fonctionne très bien elle fonctionne très bien assez déjeuner au géo pocket à côté en boîte ben tu vois j'apprends quelque chose aujourd'hui j'avais jamais vu de boîte néo géo pocket j'en ai jamais eu dans mes mains hop je vais encore tout faire tomber tu m'en veux non alors c'est pas parce que c'est l'année au jeu qu'il ya que des gros jeux avec des gros gros sprites et des voilà il y avait aussi du pacman dessus l'original incroyable et on trouve on pouvait aussi trouver des bons petits jeux d'arcade comme mais metal slug bon allez ça là je le sors pas parce que je vais tout te foutre en l'air ces cassettes à côté commodore amstrad amstrad 464 oh là là ça ça ne rajeunit pas ça bah moi enfin j'ai pas connu moi la version cassette j'ai connu la version de disquette un chez marco là que cpc 6128 quand même quelques jeux vectrex je vois et un côté du cd rome c'est quoi ça c'est à méga cd méga cd doom 32x oui spèce arrière tu l'as réussi en boîte salopage japonais ça c'est du bon jeu quand même il tourne bien sûr 32x joli c'est pas loin de l'arcade c'est pas les jeux les plus moches on va dire ensuite encore quelques jeux électroniques il tient là de partout ce ninja avec un double écran que c'est quoi cette histoire alors pousse l'écran vers le haut ou vers le bas ah ouais et en fin de compte en faisant ça le petit bonhomme tu faisais descendre de l'écran en fait il rentrait dans la maison d'accord si tu redescendais là en fait super ok d'accord c'est comme quand tu lances une boule sur un flipper c'est ça ok allez bon et là bon ça c'est quoi ça ce petit stylo là c'est quoi c'est un taille d'un tiger stick je vais pouvoir entrer dans la trousse alors ce qui était marrant c'est que ça la gauche partie gauche allait faire le mouvement de la nageoire du requin pour faire à ok énorme et après là pour monter là pour ok pas évident il faut beaucoup de doigts oui si tu en manques un c'est un peu chiant quand même et puis c'est pas très ergonomique quand même on va dire c'est une bonne idée mais voilà l'ergonomie n'a pas été mais c'est marrant optimisé ouais voilà c'est un concept c'est un concept petite chose marrant qui fera plaisir aux chasseurs de requins et ça western western voilà ouais je te c'est quoi bien foutu je trouve le décor est sympa quand même beaucoup de beaucoup d'animation la oui you la wii ou wii ou à console nintendo qui a une des consoles qu'elle monte bien marché un chez nintendo mais bon quand même belle de belles petites pièces un petit collector de bayonetta c'est ça donc mario kart qu'est ce qu'il y avait deux ans ah oui là la carapace bleu c'est celui là c'est non non pas que si le bêtise non donc là c'est ce quoi ça c'est des cartes les cartes de les cartes de la et c'est un display qui est complet et avec les boosters scellés il a gardé sous blister à le malade il a raison il n'a pas ouvert un ou deux parce que moi j'en avais mais j'ai tout ouvert mais j'ai pas j'ai pas la boîte j'en avais acheté plein là oui là tiens pas mal là tu en as eu chier là là oui tout ça c'est du vide grenier c'est quoi c'est des affaires cash express ouais et comme beaucoup de titres sur oui oui il y en a beaucoup trop peut-être même trop trop mais le problème c'est que c'est pareil ya beaucoup de jeux sympa donc voilà tout de suite ça ça gonfle les étagères tout de quoi arrête de jeu de couleurs un peu différente c'est vrai c'est celui là le new super mario sur oui on pouvait jouer à quatre aussi sur celui là j'ai rassuré ainsi si si je vois 4 8 mois tu l'as il avait déjà le mode à quatre joueurs parce qu'on a en a joué sur sur switch on s'est régalé le jour à la médiathèque et la boîte noire c'est quoi à ça c'est bon là la sainte trinité des jeux de rôle sur sur oui qu'est ce que tu as d'autres de ça même pas bon je vois le nba j'aime moi j'adore ça ça c'est voilà c'est pour moi le meilleur jeu oui mais bon ça c'est un goût personnel et en parlant de belle boîte au monde d'un petit étage et on tombe direct sur des boîtes pokémon ça alors ça je suis sûr que des gens qui t'arracherait la tête pour pour ça moi je suis pas spécialement fan de ce qui est pokémon j'en ai quelques-uns dans ma collection mais je suis même étonné de certaines pièces que j'ai de la côte qu'elles ont prise je le fais oui je peux comprendre je comprends sans comprendre en fait j'ai jamais été toi oui je sais que tu es un peu plus pokémon que moi mais bon voilà il y en a eu tellement en fait de jeux pokémon je peux même pas te dire lesquels sont bons lesquels sont pas bon en soi ils sont pas il y en a eu il ya quelques il ya quand même quelques-uns qui sont mauvais mais enfin moins bon on va dire mais bon ça reste des jeux quand même bien travaillé des oui oui bah si ça a marché autant toute façon là à côté ces petites boîtes c'est quoi du game boy japonais game boy à son plus petit alors les code boîtes game boy japonais c'est pareil son voie putain détective conant c'est ça et c'est pareil c'est toujours un bon quoi game boy color et les game boy normal était dans le même format oui enfin oui oui tout à fait là même est ce que j'ai besoin de le dire super nintendo avec quelques jeux je vois un jeu américain un petit retour du jedi de jvc quand même un petit game and watch donkey kong 2 j'ai fait plaisir à mon cochon si j'arrive à l'ouvrir avec une main c'est difficile j'ai pas comment font les manchots super bétard les deux écrans sont en parfait état celui-là aussi sur ma liste de produits qui seront cambriolés alors une belle petite montre c'est rigolo ça j'ai la même à la maison le gars il a quand même banjo kazooie en boîte sur nintendo 64 il s'est fait plaisir ça s'est trouvé où ça on est dessus je me rappelle plus honnêtement de toute façon oublie parce que de toute façon il va se retrouver chez moi là encore des jeux nintendo 64 est-ce que tiens un gros jeu à nous montrer en 64 ceisi et pas te nous sentir celui-là diputin l'enfoyer et pas dans ça fait beaucoup trop de gros mots déjà dans cette vidéo niveau j'ai du bateau se donc oui ça prouve qu'ils comptaient ouais pure et belle pièce majeur ho influence masques et tu as envie de petit sur ça allez parce qu'on voit pas tout il faut chercher derrière or le alpha 02 street fighter mon dieu c'était vraiment très évolué pour la super nintendo je trouvais que c'était vraiment du très haut niveau quoi au niveau de l'animation bon ensuite au dessus il ya beaucoup de boîtes super nintendo tout ça mon dieu il y en a de partout il y en a beaucoup que j'ai eu pas la moitié mais je pense qu'un tiers je les ai eus oh là même le super game boy en boîte c'est une version américaine dragon slayer le super punch out excellent alors super r-type j'ai beaucoup d'affinités pour ce jeu il était sorti en même temps que la console c'était dans le kit de base mais ça avait été une claque pour moi malgré les ralentissements qui connaît mais ça a été vraiment musicalement graphiquement c'était une claque super r-type je vois qu'il ya du super street fighter tento tibé c'est quoi ce zelda là un beau petit link to the past en quand même dommage c'est qu'il y ait une petite air à fure à l'avant ouais mais je t'en débarrasse je t'en débarrasse tu peux pas garder ça dans ta coulée ou secret of mana avec un petit pin ce mario candia secret of mana secret of evermore tu as le guide avec ou pas non hélas non je cherche aussi en français pitfall qui était aussi sorti bon à la base était sorti sur atari bon à la base c'était aussi un jeu d'arcade sur atari tu l'as là ouais ouais mais ça bon souvent les étiquetés activision en particulier elle elle souffre comme ça bah je l'ai aussi j'ai le même à la maison tata même heure soir j'aime deux tâches a pas qu'il y avait sorti lisa est sorti le 2 aussi sur super nintendo quoi parce que là la playstation était déjà sorti à l'époque non du 2 n'en fait pas non elle n'était pas encore sorti bon je sais qu'il y est éminent en toute façon mais ça oui donc et contre contriste et justement pour contrer le ça oui c'était pour contrer la playstation qu'il avait sorti belle claque visuelle aussi le donc et contre rien ça bon et pas mal de gens loose c'est quoi cette petite boîte game boy là qui m'intrigue c'est une box petite boîte en métal ouais qui le petit jeu game boy qui va de qui est avec ah ouais game boy et game boy game boy et c'est hodson qui avait fait ce format de boîte ils l'ont fait sur huit jeux en fait de l'âme d'accord bon bien sûr uniquement disponible au japon donc les comptes junior âgé le même c'est mon petit frère qui me l'a offert min boy advance grise c'est une édition spéciale non je vais je regardais quand même on sait jamais un snoopy tennis min boy advance blanche et là c'est parachute ah ouais le fameux parachute 3ds t'en a pas mal quand même oui il y en a ça commence à prendre aussi un petit peu d'ampleur et en fait toutes les consoles portables sont là quoi il ya game boy game boy advance qu'une boy color j'imagine aussi dans le tas quelque part non ça 20 ils sont là je les vois et c'est toutes les cartouches en loose mais bon c'est pas forcément très évident à ranger ça ouais ouais pour le moment c'est un peu jeté en vrac on là est ce que tu as des choses au luigi's mansion ça faisait partie d'un collector on prend le je peux le prendre ouais et tu regardes en dessous oh d'accord ah ouais on va essayer de pas le casser alors c'est une petite figurine qu'ils avaient fait pour le 30e anniversaire de luigi d'accord si tu le retournes tu vas voir c'est le 30e anniversaire de luigi hop je l'ai posé sur ta game boy résidence des villes c'est où ah oui d'accord ouais d'accord ah ouais en relief ce petit ami beau là il est sorti en france non uniquement au japon c'est un ami de pour un monster hunter stories d'accord premier du nom et qui est vraiment pas simple à trouver je vois que tu as aussi une petite game boy advance mario oui et l'advance sp et la petite resident evil et c'est là c'est qui a grand pokémon ne connaissez pas du tout sa première fois je la vois ça il existe une version rouge aussi avec un groupe de ron aussi ensuite au dessus il ya un peu de collector là est un peu de collector octopat traveller et zelda links awakening sur switch et tu as quand même quelques game and watch là ça c'est les rééditions ouais enfin il y en a qu'une après ça c'est ça c'est juste des petites plv des boîtes de présentation ils ont fait des petites plv de même taille que et ça par contre c'est là d'accord tu as quand même une petite game boy color en boîte aussi oui une seule je suis certain à d'autres non une seule ah ouais ça qu'est-ce que c'est super rétro 64 là alors ils appellent c'est un booster pack je vais te dire honnêtement j'ai jamais c'est pour une gare son cas ouais ouais mais je me demande si c'est pas un ram pas ou tout simplement ouais ouais mais j'ai jamais essayé encore bon après c'est récent c'est rétro oui c'est trop vite mais c'est du récent parce que je vois pas comment tu peux améliorer les enfin booster vraiment les capacités pour passer à 64 en full hd ouais peut-être ouais donc là c'est des deux ds oui et là on a encore quelques collectors parce qu'il y a une toki j'ai reconnu un petit ami beau là dedans oui ça c'est c'est quoi il y avait un jeu avec ouais c'est le toilette princesse sur wii u et il y avait un ami beau c'est pas qu'avec l'ami beau link loup et il y avait la bande originale du jeu aussi mon temps on montre là c'est plus collector qu'un collector alors là présente nous c'est quoi cette vitrine de démonstration du lego super mario qui est sorti il ya un an maintenant je dis pas de bêtises mais c'est une petite vitrine voilà que j'ai récupéré et ce qui est marrant c'est c'est ça quoi c'est en fait on le fait se déplacer voilà chaque étape il ya son petit bout d'animation et de montage pas mal et ça bon c'était uniquement réservé au magasin exactement on va faire vite un panneau sur tout ce qu'il ya en haut bon c'est toutes les consoles en boîte et quelques collectors également je rentre pas dans le détail parce qu'on n'a plus beaucoup le temps tu as la petite super nes avec une seule manette alors tu as trois ouïes différentes pourquoi tu n'as pas fait bleu blanc rouge s'il te plaît le street of rage cadre bon on espère un jour faire l'unboxing ensemble un pas peut-être le mois prochain quand on fera la suite parce que on va bientôt terminer cette vidéo allez on se donne encore cinq à dix minutes maximum parce que je sais que derrière tu dois aller travailler aussi malheureusement on a tous des obligations et j'aurais pas pu tout vous montrer vraiment en détail faudra que tu nous donnes des invités pour pas se revenir qu'est ce qu'on fait on redescend là oui c'est vrai que j'ai pas fait ça mon dieu alors monde là de la ds alors dis nous vite est ce qu'il ya de des choses qu'est-ce que j'aime bien moi c'est le tien pendant ce soir qui est encore listé waouh ça j'aime bien et après j'en ai aussi une de mes licences de coeur oui là les fans de pokémon se disent comment il s'attarde pas sur la figurine de sacha et dracaufeu alors que bon ouais excusez moi je voulais expliquer je suis pas très très fan de pokémon oh lala suis qu'au dn oui bien et entre autres c'est une normie tant d'autre parce qu'il y en a beaucoup sur des ça que j'aime beaucoup c'est lui là pour les fans de pokémon comme ça pokémon version or art gold avec le poké walker il faut savoir on va pas le montrer à la caméra d'accord donc des gens tueraient pour l'avoir ensuite on descend sur quelque chose qui m'intéresse au plus haut point alors là c'est la nes ça c'est vraiment ma console de une de mes consoles de coeur avec la super nintendo oh je vois aussi au fond là oh putain un game and watch caché je l'ai trouvé tu voulais pas me le montrer et celui-là non mais en fait je l'ai mais c'est en boîte il est complet il est complet salopard ok et bon et là bon la nes quoi de la nes la nes beaucoup de gens en boîte enfin beaucoup tout est relatif c'est sûr tu compare comment comment il s'appelle le jeu c'est sérieux la guise guise chez lui il a un mur complet que je sais pas comment c'est possible qu'il y ait autant de jeu n'est ce qui soit sorti quoi il a tout en boîte ce salaud donc beaucoup de choses que j'ai eu à celui-là je l'ai toujours dragon double dragon 2 pareil je lui en boîte dragon ball j'ai fait la connerie de l'acheter à l'époque mon frère m'avait dit non ne l'achète pas je n'ai pas écouté un petit megaman 2 en boîte aussi quand même je suis quand même pas de la merde est ce qu'il ya vraiment un gros truc que tu as dans la collection nes un jeu coeur en jeu coeur c'est forcément de toute façon c'est sans zelda c'est de l'or c'est de l'or en boîte à le batman ouais itain of joker on parle souvent du premier mais celui-là est quand même d'un très très bon niveau également quoi peut-être même meilleur metal gire moi je disais metal gire je m'en fous exactement un metal gire donc le premier le tout premier premier jamais on n'aurait pensé qu'il aurait eu autant de suites en fait à l'époque déjà j'avais trouvé exceptionnel qu'ils le ressortent sur playstation metal gear solide et ça n'a pas mal en gamecube quand même de ranger mon solo et en re en réinstallant les jeux justement dans cette pièce c'est là que je me suis rendu compte que j'ai quand même des trucs assez sympa quand même vas-y comme on va faire vite un mais classique le animal crossing c'est le premier sujet sachant que il ya la carte mémoire avec au c'était une carte mémoire spécifique putain qui te fournissait la carte mémoire en fait donc on s'est assez content d'avoir la carte mémoire très bon bâton kaito ça j'ai tellement le darkness aussi qui souplissent alors là puis après c'est le fire emblem je suis très content d'avoir le curbière ride bien et on fait que la pipe de devant je suis pas m'attarder et celui-là aussi je suis très content paper mario a putain tu sais que je l'avais je l'ai revendu j'ai été con j'étais très con de leur vendre d'accord ensuite la switch la switch qu'est ce que tu as de sympa âgé sur un switch il ya beaucoup de choses sympas parce que c'est toujours pareil je vois là je cherche toujours les jeunes un petit peu qui sortent du lot j'aime bien cette édition là de prix qui est pas très vieille mais oui bien content de l'avoir dans la collection mais pour le coup on est c'est sûr qu'on n'est pas dans le rétro mais bon il ya quand même de belles choses aussi qui se font maintenant c'est encore du jeu physique qui sortent de belles choses qu'ils puissent croire ce labyrinthe aussi qui est pas mal à vivre les jeux physiques voilà je ne répéterai jamais assez faire le tour de ce lien que je suis très content d'avoir en physique aussi c'est celui-là ça c'est quoi gris je suis très content de l'avoir en physique celui-là j'ai attendu il est resté longtemps des maths ouais limited run a fait une une édition comme c'est ça c'est une deuxième édition limited run et ils sortent maintenant pour de bons en version physique à la fin de l'année à n'acheter pas en démat après ça c'est en physique bah ouais après c'est pas le cas pour tous les jeux mais bon ça permet déjà peut-être peut-être le démat pour tester le marché et puis après sortir une version matérielle pour les enfin il y aura toujours des acheteurs comme nous mais on reste peut-être une niche de d'un soumis malheureusement et bon encore des jeux électroniques c'est quoi ça un petit castelvania sur gamme c'est bien ce que je me disais qui est neuf oh la 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 n'a jamais été ouvert celui-là salopard on peut l'ouvrir non dommage allez on va finir avec la playstation enfin les playstation en deux minutes ça va être possible voilà des psp ps vita en boîte psp go enfin vraiment tout ce qui est sorti quoi au niveau des portables déjà en haut je vois les boîtes ps2 ps3 ps1 la mini commodore 64 aussi c'est quoi ça ça c'est un collector c'est l'édition cristal de finale france 2 alors je sais que c'est pas le le titre le plus adoré non c'est peut-être pas celui qui a le plus marqué au final fantasy mais voilà c'est quand même beau petit côté de final fantasy ça ça fait toujours bien dans une collection dans une collection où je vois un casque the last of us là haut c'est pas duré trop non plus mais ça un beau petit casque sans fil sans édition limité salopard bon on redescend on arrive à la paix ça alors là tu vas quand même chier l'attend à une chier allez un titre comme ça j'ai là celui qu'au den on y revient très très bon titre de konami et un tellement des bons joueurs c'est que je pourrais sortir mais j'en sors j'en sors celui-là mais quand même pas mal de vente de l'art aussi oui du tout il ya du crash mandy count par là je pense à ce côté là aussi parce que je peux pas le montrer un de mes jeux un de mes jeux oh là là on l'a pas retrouvé on l'a on devait là enfin mon frère m'a dit qu'il l'avait gardé mais on le retrouve pas ouais bah c'était aussi son jeu de coeur et il n'a jamais voulu le vendre ni le donner ni le jeter ni quoi que ce soit il m'a dit qu'il a jamais jeté mais on le retrouve pas au petit cap comme suces snk pro je connais pas celui-là tu permets juste mon salaud bien j'étais fan des gens 2d sur sur les consoles 32 bits ensuite bon on descend vite sur la ps2 bon là tu en as je crois que c'est ce que tu as le plus non non là il ya trois étages sur deux rangées vas-y ps2 et pâte nous sortent nous un truc sortie du néant si c'est lui-là dragon blaze tu l'as eu en prix mini quand même et sous blister voilà une belle pièce tu l'as eu ou celui-là en vigueur n'est pas la envie de grenier tu trouves du blister comme ça toi ici encore mais non c'est pas possible ps3 aussi qui en a pas mal de rangées de deux étages bien plein 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 de rangées bien plein enfin bref on est compris avec toujours des petits les petites éditions spéciales là bas derrière ps3 et pâte nous qu'est ce qu'il ya de pas commun et que tu as dans la question alors il n'a qu'un mois que je recherche sur ps3 c'est très con c'est ducktales allez il a l'enculé la papa 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 bien joué bien joué ensuite psp pareil un petit moins tu n'as pas en loose aussi des jeux psp non c'est que de la boîte parce que moi du coup j'avais beaucoup en loose mais je crois qu'elle a beaucoup que tu m'as donné ouais c'est pour ça et ps vita pas grand chose bah ps vita aussi ouais ps4 quand même deux étages quand même bien plein ouais je rentre pas dans les détails je suis désolé on n'a plus beaucoup de temps vas-y j'épate nous avec de la ps4 c'est toujours derrière c'est incroyable il est caché en preuve que tout ce qui est bon est caché undertale ça c'est quoi ça tu m'en dis mon plus un petit jeu indépendant mais je crois qu'il ya il m'en a parlé jack tu oui oui il me l'avait montré exact il me l'avait montré sur pc il existe une version ps4 d'accord très dur à trouver punaise et aussi voilà des petits jeux indépendants comme ça qui qui font plaisir quoi non bah écoute bon on reviendra on reviendra peut-être pour pour eux voilà on a des choses à faire on a débroussaillé un petit peu tout ça parce que voilà c'est quand même il n'a quand même beaucoup il ya quand même beaucoup mine de rien dans si peu d'espace combien de jeux environ 3000 en 3000 quand même dans une pièce c'est quand même pas mal ouais pour en un an faudrait tester dix jeux par jour ouais c'est chaud c'est chaud de quoi faire bon et tu t'emmerdes pas surtout que bon tu as toutes les consoles à côté qui sont branchés enfin en tout cas les celles auxquelles tu joues le plus donc c'est génial merci julien merci d'avoir accueilli et bon on se donne rendez vous peut-être enfin j'espère en août et autant je n'aurai même pas sorti cette vidéo de ce qui va enfin en vacances la jeu en dix jours de vacances alors cette vidéo je pense qu'elle va sortir quand on est alors donc rendez vous en août et bonne continuation allez et voilà sachez que vous pouvez le retrouver au leclerc balayon allez ciao ciao et ciao tout le monde